hello bonjour les amis de linux aujourd'hui je vous propose de lancer une nouvelle série de vidéos cette série de vidéos à s'intéresser pardon à gith et la particularité de ces vidéos c'est que je vais vouloir les faire très très courte donc celle d'aujourd'hui sera peut-être un petit peu plus longue mais les autres sont vraiment très courte on s'intéressera vraiment à de toutes petites parties de gith de manière à ce que vous puissiez les voir très rapidement que ce soit dans les transports en commun ou autre mais vous y passiez pas des heures dessus voilà je connais l'intérêt de d'avoir des consulter des petites vidéos et du coup je souhaite que vous en bénéficiez alors gith c'est quoi c'est un gestionnaire de version qui est extrêmement utilisé que ce soit dans le public ou dans le privé mais aussi pour pas mal de personnes aussi à titre personnel puisque en fait ça permet de versionner à la fois du code mais ça peut permettre de versionner une multitude de fichiers peu importe le type de fichiers vous pouvez versionner ces fichiers donc l'intérêt du versionning c'est quoi c'est de permettre des retours arrière et permettre de aussi via gith de savoir ce qui a été modifié à quel moment par qui et c'est donc ça va ça va assez loin et donc c'est extrêmement utile pour ça l'autre intérêt bien sûr de gith c'est que vous disposez d'un dépôt à la fois local sur votre machine mais vous pouvez aussi bénéficier de dépôts distants soit sur d'autres machines mais aussi sur des dépôts sur internet comme le plus connu c'est github mais l'autre qui monte très très largement en puissance et pour lequel j'ai une vraiment une très grosse référence actuellement c'est gitlab qui est vraiment full full gratuit pour ainsi dire et qui permet de faire en plus d'autres choses que simplement un dépôt git alors les premières commandes sur git la première la toute première on va la passer c'est l'installation de git c'est un sudo apt-get install git pour du debian c'est très très facile git de toute façon à installer il ya aucune conf vraiment très particulière à faire on verra il ya un guide config qu'on peut qu'on peut comment que l'on peut mettre à jour mais voilà on y reviendra plus tard la première commande à faire en fait donc une première chose base vous allez vous créer un répertoire de travail pour travailler que ce soit du code ou autre chose vous créez un répertoire de travail vous êtes dedans vous faites un git init et là ce git init va générer un répertoire point guide donc un répertoire vous n'allez pas voir de base mais si vous faites un comment et ls plus poussé vous pourrez voir le comment ce répertoire caché et c'est dans ce répertoire point guide que vous retrouvez tous les éléments qui permettent à guide de faire du versionning l'autre commande c'est le guide ad avec un nom de fichier donc le guide ad avec un nom de fichier c'est ce qui va permettre d'enclencher l'ajout de ce fichier dans le dépôt ou la prise en compte en tout cas de ce fichier dans le dépôt à éviter c'est la commande guide ad point guide ad point ça permet de prendre tous les fichiers puisqu'en fait quand on fait un guitar dont peut faire sur un seul fichier ou plusieurs fichiers suivant en fait la taille du du lot de fichiers que l'on souhaite ajouter par paquet qu'on fait donc on met des paquets de fichiers dans le dépôt d'ailleurs par la suite quand on fait un guide commit on commit ce paquet de fichiers donc c'est à dire on met un commentaire sur le paquet de fichiers donc plus le paquet est gros plus le commentaire on va avoir tendance à faire un commentaire qui est global et qui est très générique qui apporte moins d'informations plus le guide ad donc le paquet sera petit et plus on aura de chances de faire des guides commit plus fins et donc d'apporter des commentaires beaucoup beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs et ensuite la dernière commande guide status qui permet d'avoir à tout moment le l'état du dépôt donc moi j'ai créé alors un guide un répertoire des mots par mon guide qui est vide là je vais faire un guide in it on a dit ok donc la dépôt guide vide initialiser donc ça veut dire que si je regarde hop voilà vous voyez j'ai ici mon point guide mon répertoire guide quand il dit comment qui a été créé ensuite donc ce que je vais faire je vais éditer un fichier donc jacques qui fichiers un fichier quelque chose comme ça voilà et ici je vais je vais dire bonjour des années ok voilà donc ça c'est nickel donc si je fais un guide status vous voyez que là il dit pour l'instant il a rien à comité puisqu'en fait mon paquet là quand je parlais des dits à tout à l'heure je parlais de paquet bas pour l'instant j'ai aucun cas paquet qui existe par contre ce qui me dit ensuite c'est que les fichiers non suivi j'en ai un et si je veux qu'en gros il soit suivi donc constituer ce premier paquet je fais un guide à de la vie fichiers ok donc là si je fais un refaire un guide status donc au début c'est très intéressant de faire des guides tu se régulièrement pour voir un petit peu l'évolution de ces fichiers mais là je vais avoir un comité à réaliser puisque j'ai des modifications qui ont été pris en compte donc je fais un guide comique et là donc moi je tombe sur du nano j'en suis pas fan mais bon on a d'autres manières pour pour ajouter pour ajouter des éléments toujours est il donc ici j'allais jamais à jour du fichier qui point fichier c'est pas un élément pour quoi le ce comique cette rédaction de comique on en reparlera plus tard c'est pas forcément là ce que j'indique n'est pas forcément très utile voilà donc là je fais il enregistre ok voilà donc là si je fais un guide plus vous voyez que ma branche et mon travail est propre il me dit ça veut dire quoi que mon travail est propre c'est que mon dépôt et et nickel c'est à dire que j'ai plus de paquets à pousser vers mon dépôt que ces paquets qui ont été élaborés ont été comités donc on un commentaire de pousser dessus et voilà on va s'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur zavki